Salut à tous, nouveau concept de vidéo avec un premier test matos, on attaque avec la nouvelle Swift qui est une board de wing pour le light chez Cabrina avec un shape nouvelle tendance, étroit, c'est long, c'est pas trop long dans ce cas là d'ailleurs justement et c'est très épais. Voilà l'objectif c'est d'avoir une board avec du volume qui part super vite, qui reste compact et qui reste agréable dans le surf en free fly ou pour faire du freeride de la balade. Cette board là elle est dispo en trois tailles, il y a la 5.8 par 19, 85 litres, la 6.3 par 20 qui fait 100 litres et la 6.9 par 21 qui fait 125 litres. Donc clairement la 6.9 ce sera celle qui sera orientée pour le subfoil, 125 litres, 21 de large, presque 7 pieds de long, c'est suffisamment de longueur et de volume pour se mettre debout, avoir un peu de stabilité et se lancer dans le subfoil en vague ou en downwind. Ça c'est vraiment celle que je prendrais moi si je voulais faire ça. Après c'est pas trop l'objectif. Il y a deux autres tailles ensuite qui sont plus orientées wing, clairement avec une longueur réduite et un volume un peu plus faible. La 100 litres elle est peut-être faisable en downwind, la 85 clairement ça va être une board de wing totale. On a d'ailleurs une longueur plus réduite par rapport à ce type de planche dans d'autres marques. Je pense que l'objectif c'est vraiment d'avoir des boards de wing pure avec une longueur la plus faible possible pour avoir un bon départ mais être à l'aise en surf et en pumping. Moi de mon côté j'ai pu tester la 5.8 en 85 litres donc elle a une largeur de 19 donc ça reste bien étroit c'est un shape qui est vraiment étonnant quand on a l'habitude des boards plus classiques. Surtout l'avant là qui a un gros nez qui rappelle les sub de race un peu un très caréné beaucoup de volume à l'avant pour compenser la longueur réduite et avoir un peu de flottaison quand on appuie sur le pied avant. La carène elle a un gros V sur l'avant très marqué ensuite on a un plat sur tout l'arrière avec un peu de rocker sur la partie basse pour pas toucher au pumping. L'arrière est bien pincée, les rails sont en V là pour réduire la largeur, réduire encore et augmenter la maniabilité dans les virages. Le pont est super creusé au niveau du pads intégral ça fait une sorte de cale à l'avant pareil à l'arrière même s'il y a le pads qui fait un petit kick tail ça marque l'endroit où il faut pas aller de toute façon si on s'avance trop on va passer le nez sous l'eau par contre ça donne vraiment bien une position avec le pads pour poser ses pieds. Donc cette version elle a des inserts ce qui sera pas le cas dans la version finale clairement donc le placement des pieds étant assez propre à chacun je pense qu'ils ont fait le choix de pas imposer de position et de garder une board strapless et de gagner en poids en enlevant les inserts. La construction c'est full carbone dessus dessous avec renforce sandwich pvc sur le deck avec un double stringer dans le pain de mousse et le placement du mât moi je l'ai mis au milieu du rail ça donne un placement intéressant moi ça allait bien avec le test que j'ai fait et en comparaison avec ma link que j'ai qui fait 4 5 pieds ça fait 137 cm celle là elle fait 5 8 donc ça fait 176 il ya à peu près 40 cm de différence en longueur et en fait sur l'avant il ya que 17 cm de plus sur la swift que sur la link 4 5 2023 donc au final c'est pas c'est pas tant que ça sachant que l'arrière on sent pas du tout la différence donc alors qu'est ce que ça donne sur l'eau donc moi je les sortis plusieurs fois là j'ai fait 4 5 sessions avec dans du light alors j'ai pas testé l'ultra plage basse j'ai fait plutôt du 15 nœuds jusqu'à 25 nœuds sur du flat dans les vagues c'était un petit peu toutes les possibilités avec un foils de 1050 et un foils de 930 avec un ratio un peu plus faible à l'image c'est un c'est un 1050 cabrina au ratio donc l'équilibre à l'arrêt sans voler on va pas se mentir c'est assez 3 c'est pas super super stable ça reste après largement accessible pour un pratiquant confirmé mais c'est pas une bande de débutants c'est pas une bande de débutants surtout avec 15 litres de plus par rapport à son gabarit dans ce cas je pense qu'il faut s'orienter vers des tailles supérieures avec plutôt 30 litres de plus par rapport à son gabarit mais avec le foil sous la board on monte dessus sans trop de soucis ça coule pas il faut faire attention à son placement sur la planche pour pas couler là donc comme l'avant est assez court faut pas non plus faire trop d'erreurs sinon sinon on va cabrer on va on va enfoncer le nez sous l'eau le pad et le pont enfoncé c'est parfaitement bien placé on trouve rapidement ses marques mais après quand on connaît pas la board clairement moi j'y m'a mis cinq dix minutes sur l'eau pour se caler pour pour sentir ses appuis pour faire un bon départ pareil pour le décollage les appuis sont un peu différents je trouve d'une bande standard donc il faut appuyer vraiment fort sur la board pour la faire rebondir pendant qu'on pump sous la voile en tout cas faut pas hésiter et puis après dès qu'on a du vent il y a à peine besoin justement de faire du pumping ça décolle très vite la planchette glisse et donc on décolle assez tôt donc dans les vents moyens il n'y a vraiment pas besoin de faire quoi que ce soit la deuxième session et j'avais mis un x930 pareil j'ai mis cinq minutes pour me caler et après j'ai fait quarante minutes de session sans tomber quasiment donc comme quoi la planche se prend super bien en main assez rapidement il n'y a que le début où faut pas s'étonner d'être un petit peu surpris au décollage c'est vraiment là que la magie opère la planche elle glisse elle prend très vite de la vitesse nécessaire pour que le folle il fonctionne et il puisse voler résultat on a besoin de moins de taille de voile moi les quelques sessions j'ai fait la plupart du temps j'étais en trois mètres carrés en tout cas j'avais un à deux mètres carrés de moins que les autres sur l'eau donc j'avais quoi quatre mètres dans 15 17 nœuds 3 mètres dans 20 nœuds ça ça marche sans problème pour mon gabarit j'ai testé donc la folle avec les deux avec les deux foils un foil la plus médium qui part assez tard pour sa taille et le foil au ratio en 1050 qui décolle vite moi j'ai vraiment trouvé que la board elle marchait bien avec un haut ratio c'est du coup combo départ taux bonne bonne glide c'est super intéressant avec un haut ratio donc je pense que c'est des boards qui vont vraiment bien marché avec ce genre de ce genre de feuille donc avec avec une trois mètres carrés on peut il ya à peine besoin de 20 nœuds pour pour décoller sans se fatiguer en plus pas besoin de faire un pumping de dingue et comme avec une sinker board pour ça c'est vraiment sympa et on peut aller taquiner des vagues avec des petites voiles et ça c'est chouette le pumping ça c'est une autre bonne surprise avec la faible longueur relatif de la board et son os qui reste quand même super court on touche pas du tout en pumping l'arrière on le sent pas il touche presque jamais quand on touche avec l'avant ou l'arrière en plus ça colle pas du tout à l'eau ça bloque pas d'un coup ça continue à glisser donc en naviguant pareil les touchettes elle pose aucun problème en fait il y en a quasiment aucune qui m'a arrêté on n'a pas l'effet où ça colle la board et puis on s'arrête d'un coup là ça rebondit ça glisse et ça redécolle juste derrière donc on n'a pas du tout la même sensation qu'avec une board très large et plus courte donc ça c'est vraiment sympa et la maniabilité au surf donc là dans la vidéo là j'étais vraiment sûr du flat y avait pas vraiment de vague c'était vraiment du gros clapot plus gênant qu'autre chose donc j'ai pas testé à fond mais j'ai fait d'autres sorties dans un mètre deux mètres de vague et j'ai pu tester vraiment la maniabilité donc autant moi j'aimais pas les bords de 70 90 standard large épaisse mais courte mais quand même super large parce qu'on surf quand je volais assez bas je touchais souvent le rail et donc je bloquais souvent dans les virages j'avais cette sensation de ne pas pouvoir exploiter la board quand quand je volais assez assez bas et que je voulais pas prendre de risques en étant haut sur le foil et donc je touchais assez vite le rail donc là qu'une bande beaucoup plus étroite qu'on peut tourner vraiment sans toucher et donc on surprend à faire des angles super conséquence en sans toucher le rail de la board la longueur elle est assez peu encombrante par rapport à ma 4 5 que j'ai en sinker board j'ai pas l'impression de ne pas pouvoir faire ce que je faisais d'habitude en surf faut un peu plus d'attention peut-être mais c'est pas aussi marqué que ce que je pensais donc voilà en conclusion moi je le vois comme une super porte de light wind pour les jours où c'est irrégulier ou une petite board elle va être plus stressante on va beaucoup elle va être beaucoup plus fatigante à faire partir avec un pumping beaucoup plus cardio là il ya beaucoup moins d'efforts à faire ça existe tout seul donc c'est vraiment super et abl et donc on va pouvoir réduire en taille d'ail garder la maniabilité qu'on a d'habitude donc c'est peut-être une bande qu'on va avoir en unique bord de pour faire des sessions freeride et du surf quand on a principalement des conditions light et médium c'est peut-être pas une bande unique si on veut naviguer dans du baston faire des gros sauts faire des rotations des choses comme ça même si en mettant des inserts je suis sûr que ça peut passer assez bien donc voilà planche vraiment intéressante et c'est clairement un chef qu'on va retrouver à fond dans les prochaines années pour tous les pratiquants une fois qu'on est un petit peu aguerris c'est un shape qui va vraiment être plébiscité donc n'hésitez pas à tester cette board voilà la swift de cabrina shape super intéressant assez novateur et qui plaira je pense à beaucoup de pratiquants expérimentés qui voudront changer leur façon de naviguer allez à bientôt salut à bientôt à bientôt C'est parti !